Bruchim Abahim, bienvenue sur A Cour des Breux. Alors je suis aujourd'hui en compagnie d'une de nos élèves sur A Cour des Breux. Et oui, elle est venue nous voir à Paris et elle vient de loin, elle vient de Strasbourg. Elle s'appelle Caroline, comment ça va Caroline ? Ça va bien, merci beaucoup. Tu as regardé toutes les vidéos d'A Cour des Breux. Ça fait combien de temps que tu es inscrite sur A Cour des Breux ? Alors j'ai commencé en mai l'année dernière par Aleph Bet de zéro. Et je n'ai pas vu toutes les vidéos, je suis pour l'instant à la fin de Faux Débutants. Je viens à peine de commencer les intermédiaires. Tu as fait le test de passage entre les Faux Débutants et les intermédiaires et tu as eu 43 sur 50, c'est ça ? Oui, 43, je suis assez contente de ça d'ailleurs. C'est incroyable ! C'est peut-être un retour sur le travail que j'ai fait pendant ces dix derniers mois, mais en tous les cas oui, ça m'a fait vraiment plaisir. J'avoue que j'étais même un petit peu stressée du score à la fin, un petit peu comme un élève enfant qui reçoit sa note à la fin d'une première étape. Tu sais que tu vas faire des jaloux, tu sais que tu vas faire des jaloux. Parce qu'il y a des élèves de la Cour des Breux qui nous regardent et ça leur donne une motivation d'acier pour continuer la formation. Alors dans les faux débuts, dans les Aleph Bet, tu as appris ou tu as réappris plutôt tout l'alphabet ? Il y avait une petite partie des lettres que je connaissais. En fait, j'avais déjà été en Israël et je connaissais les lettres pour Tel Aviv et Jérusalem pour m'orienter un tout petit peu et c'est tout. Et j'ai commencé donc par Aleph Bet, Gimel, chaque petite vidéo. J'ai mis un mois pour chaque lettre environ. Un mois ? Ah c'est intéressant, c'est ce que je dis en général. Une lettre par jour environ, parce qu'il y a un peu moins de 30 lettres. Mais voilà, j'ai mis un mois à les apprendre, chaque fois à les mémoriser, revenir de zéro, enfin de Aleph jusqu'à la dernière lettre. Puis après j'ai commencé par les faux débutants, première leçon, deuxième leçon. Comment tu as trouvé déjà la formation Aleph Bet ? Où je présente les lettres justement d'une manière nouvelle. Moi je pense que c'est d'une manière nouvelle. Après je ne sais pas comment tu as ressenti ça ? Alors justement, j'avais fait un tout 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 premier essai quand j'avais 20 ans, donc il y a longtemps, et c'était encore à la préhistoire, en tous les cas pour le numérique, donc j'étais passée par Assimil, et là j'avais abandonné très 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 vite, parce que juste par les petits livres et audio, c'était vraiment pas très pertinent, j'avais pas accroché. Et là par la présentation des lettres, par leur histoire aussi. Moi ce que j'aime bien, c'est pas seulement apprendre le vocabulaire et apprendre des nouveaux mots, mais tout ce que tu rajoutes aussi au niveau du sens des lettres, de l'histoire derrière, de leur origine, et par la suite pour les autres vidéos, aussi les références à la Bible, tous ces petits éléments qui sortent un peu du contexte purement traditionnel d'apprentissage, apportent beaucoup, et moi en fait je suis assez friande de ce genre de petites infos, et du coup ça me motive, je sais que je vais apprendre d'autres choses, en plus de juste l'orthographe, la grammaire, et un certain nombre d'éléments de vocabulaire. Alors Caroline, comment s'est passé ton passage, comment s'est passé ton passage, désolé pour la phrase un peu longue, mais comment t'es passé de Alephbeth à Faudébutant ? Est-ce que t'as trouvé la transition naturelle, ou c'était pour toi une espèce de saut en hauteur très très compliqué à effectuer ? Non, c'était pas trop compliqué, parce que c'est vraiment très progressif, le tout début d'apprentissage, quand on apprend une langue, on commence par les B à bas, et c'était ce qui se passait avec les pronoms personnels, le tout début, il faut que je me rappelle en plus des premières vidéos, je suis plutôt de tout à fait... C'est les pronoms personnels, après c'est les pronoms démonstratifs, etc. Et en fait, pas paniquer, parce que c'est vrai qu'il y a tout de suite des petites phrases, il y a tout de suite des petits textes, j'avoue que j'ai laissé un petit peu tomber l'orthographe au départ, parce que je me mélangeais de trop, j'allais juste à l'audio, j'essayais de comprendre ce que vous disiez, de retenir aussi, d'apprendre les pronoms, d'apprendre les mots, de me les répéter, comme ça, régulièrement, un petit peu dans la journée aussi, quand j'y pensais, et de faire des révisions. Et un petit peu plus tard, quand même, j'ai introduit vraiment la partie orthographe, parce qu'il y a certaines lettres qui se prononcent de la même manière, et je ne voulais pas trop me mélanger, me surcharger par des trop d'informations que je n'arrivais pas à gérer. Donc en fait, j'y suis allée de manière assez séquentielle, et c'est à peu près vers le milieu de faux débutants que j'ai vraiment plus pris le temps d'apprendre l'orthographe, et aussi parce que je prends des cours de coaching, et j'ai commencé à écrire des petits textes pour les réciter, pour en parler avec Alice. Oui, tu parles des coachings oraux, d'accord, par téléphone ou par Skype, que nous proposons en plus pour sanctionner un petit peu vos compétences acquises pendant les vidéos, parce que chacun dit, en général, j'entends beaucoup dire, et la pratique, et la pratique, et la pratique. Bien sûr la pratique, mais si vous ne connaissez pas votre leçon, ça ne sert à rien. C'est pour ça que la Cour des Breux, c'est des cours magistraux, quelque part, avec une bonne ambiance, et derrière, on propose aussi, vous pouvez les faire chez nous comme ailleurs, des cours de pratique orale. L'avantage chez nous, c'est qu'on va vraiment vous, je vais répéter le mot, sanctionner, qui n'est pas péjoratif, mais sanctionner sur les compétences que vous êtes censés avoir acquises, et donc ça c'est, on va dire, plus précis. Mais sinon on pouvait faire aussi ailleurs. Mais toi tu as pris avec nous, en tout cas, les coachings téléphones, et ça t'a permis de travailler, notamment avec Alice, sur les textes que tu as vus pendant les cours sur la Cour des Breux, et de t'en éloigner quelque peu, quelque part, c'est ça ? En fait, de commencer à aussi créer mes propres petits textes par rapport au vocabulaire qui était proposé dans les différentes leçons. Et en fait, là, j'ai constaté que j'avais du mal à construire certaines phrases. J'avais l'impression de les avoir acquises en faisant la leçon, mais après, si je voulais la reproduire par moi-même, je voyais que j'ai douté surtout sur l'orthographe, sur la place des mots, sur les genres, enfin, il y avait plein de petits points qui me posaient du coup problème, n'ayant plus le support du texte proposé. Et c'est là que du coup je me suis dit, il faut que je commence à écrire un peu plus par moi-même, et donc il fallait que je me concentre sur l'orthographe en même temps, parce que je n'allais pas écrire... La pratique orale, c'est important. Alors, est-ce que combien... Je pense que d'autres apprenants qui nous regardent veulent savoir combien de temps tu as mis entre les leçons, parce que c'est des questions qui reviennent souvent. Moi, je dis qu'il faut laisser moins d'une semaine entre les leçons. Déjà, bon, moi je pense cinq jours. Mais après, tu vas me dire ce que tu en penses, parce que je ne suis pas à votre place. Mais cinq jours, ce qui permet de digérer la leçon de 30 minutes, d'accord ? De relire le PDF, tout ça, machin, blabla, de revoir éventuellement le replay, mais après, de ne pas trop non plus laisser et perdre le fil. Donc c'est pour ça, moi je pense moins d'une semaine, mais après, tu es peut-être d'accord avec moi ou pas ? Je ne sais pas. Je suis d'accord avec toi, mais tout dépend aussi du temps qu'on peut y passer dans la journée. Parce que pour ma part, en l'occurrence, j'ai la chance et le désavantage de prendre le train sur une longue distance. Donc je perds du temps d'une certaine manière, mais du coup j'en profite. En fait, c'est tout le bénéfice pour moi. J'en profite pour prendre les cours d'Acours d'Hébreu sur le chemin du retour le soir. C'est génial ! Tu regardes à Cours d'Hébreu dans le train, comme beaucoup de gens et comme moi d'ailleurs. Et du coup, j'ai à peu près une heure tous les jours, du lundi au jeudi, pas le vendredi, du lundi au jeudi pour travailler. Et en faisant ce rythme-là, j'arrivais à prendre environ, ou passer en revue, trois leçons en deux semaines environ. Donc effectivement, je fais le fond à peu près à ce que tu viens de dire, à peu près, oui, cinq jours par leçon, à peu près. Et là, tu es aux intermédiaires. Alors je suis toute contente de commencer, enfin, les intermédiaires, de changer de couleur. C'est plus dur ! Je viens vraiment de commencer. Oui, j'ai le sentiment que ça va être un petit peu plus corsé. C'est tout de suite beaucoup plus en langue hébraïque, plus de phrases d'affilée aussi. Parce qu'avant, c'était une phrase en hébreu, tu traduisais ou vice-versa, tu disais la phrase et puis apprenais. Donc ça allait rapidement, enfin, on pouvait vraiment rapidement faire le lien et ne pas être trop perdu dans ce qui se passait. Là, je vois que ça va être un petit peu plus, enfin, c'est normal, orienté uniquement de plus en plus vers la langue hébraïque. Et il faut du coup se concentrer plus. Tu veux dire que je fais mal mon boulot ? Non, justement. C'est à nous de suivre. Je peux le dire, tu as le droit. La cour d'hébreu, c'est la démocratie. En tout cas, comment tu as senti cette formation à l'AF-BET FO débutant ? Comment tu as réussi à aller jusqu'au bout ? Je sais que c'était passionnant, évidemment, mais j'aimerais bien t'entendre et nous donner ton sentiment par rapport à cette formation complète. Alors, c'est une très bonne question. Bonne expérience, quoi. Je ne suis pas sûre d'avoir exactement la réponse pour dire comment j'ai réussi à être motivée pour arriver jusqu'au bout. En fait, à un moment donné, dans la formation, je ne sais plus si c'est toi ou si c'est ici qui disent que ça va devenir un jeu. Et en fait, c'est vrai. C'est un peu ce qui s'est passé pour moi. À chaque étape, à chaque leçon, je disais, ça y est, une nouvelle forme, un nouveau pronom, quelque chose de nouveau arrive. Jusqu'où je peux aller ? Et après, il y a les petits exercices, il y a le fait de lire de mieux en mieux. Et en fait, la question, c'était toujours pour moi jusqu'où je peux aller ? Qu'est-ce qui va m'arrêter ? À quel niveau de complexité ça va être trop dur ? Et je n'y suis pas encore arrivée. Donc, pour l'instant, je continue. Et je vais encore continuer un petit moment, je pense, parce que la dynamique de la formule, l'humour qui est introduit dans les petites vidéos, tous les à-côtés, comme je disais avant, la partie un peu historique, et les références bibliques et tout ça, amène un petit plus qui rendent les cours très intéressants et, je dirais, pas rébarbatifs. Et pour moi, en fait, j'y trouve tout à fait mon compte. Alors, je vais quand même revenir sur les coachings, parce que, en fait, je pense que c'est aussi là qu'on trouve de la motivation, parce qu'on a un retour. La problématique de la vidéo, c'est qu'on n'a jamais de retour. Donc, on ne sait pas où on se situe, on ne sait pas si on avance, si on comprend quand même les choses. On a un sentiment d'acquérir l'information, mais en fait, quand on a une personne à qui échanger, c'est là qu'on se rend vraiment compte si on a progressé, là où on a des problèmes, là où on a des éléments où il faut travailler. Et c'est vraiment le retour d'Alice, en l'occurrence, qui m'a aussi motivée. Il y a certaines fois où, après la demi-heure de coaching, j'étais super contente, j'ai réussi à échanger à peu près correctement. Il y a des fois où je me suis sentie très bête, où je ne suis pas arrivée à faire ce que je voulais. Et au lieu de me décontiver, en fait, ça m'a plutôt re-challengée et re-boostée. Et je me suis dit, la prochaine fois, au prochain coaching, je vais lui montrer que j'ai bossé, que j'ai acquis ce que je devais acquérir. Enfin, acquérir, pardon. Et en fait, c'est l'un dans l'autre. Je pense que juste les vidéos, ça peut être difficile si on n'est pas... Voilà. Il faut mélanger avec du coaching oral. Bon, c'est absolument précieux ce que tu nous dis, parce que ça nous donne vraiment un vrai retour, même pour nous, de savoir si ça fonctionne derrière. Et là, je suis extrêmement heureux de voir que, oui, ça fonctionne. C'est mouvant. C'est mouvant ? Je crois que là, il ne va pas recouper. Je ne sais pas si, est-ce qu'on l'a mis dans les... Ah, ça va arriver, ça va arriver, mais râgèche. Si c'est mouvant pour moi ? Non, pour nous, je dis. Moi, je dis que c'est bien, parce que tu avances, etc. Donc, c'est génial. Oui, j'espère que vous y trouvez aussi. Je sais que vous avez beaucoup de retours positifs via les réseaux sociaux. En tous les cas, moi, je ne peux qu'alimenter ces retours positifs. Parce que, voilà, j'y trouve aussi beaucoup, beaucoup de plaisir. Et j'avoue que même le soir, quand je sais que je vais prendre mon train, je me dis, ah, je vais retrouver Éthique et Elie. C'est un peu ton rendez-vous, quoi. C'est un petit peu mon rendez-vous, là où je vais me détendre, même s'il y a de l'apprentissage avec. Mais ça me coupe de la partie travail avant le retour maison. Et c'est un vrai plaisir. On est très contents de t'accompagner dans ton train. On est très, très contents. Alors, Caroline, juste pour terminer, comment tu nous as connues ? Complètement par hasard. Sur Google, sur Facebook, un ami ? Non, en fait, je cherchais un peu comment, effectivement, je pourrais renouer avec la langue hébraïque. J'avais l'envie de reprendre cette formation. Et j'ai juste surfé sur Internet. Et je suis loin... Enfin, j'habite près de Strasbourg. Il y a des Zulpans sur Strasbourg. Mais je ne travaille pas du tout dans cette direction-là. Et je ne peux pas m'y rendre en travaillant à temps plein. Et du coup, je cherchais une alternative. Et c'est en surfant sur Internet que j'ai trouvé votre adresse. Et j'ai essayé... Il y a des petites vidéos gratuites au départ. Donc, voilà, je les ai lancées. Et puis, je me suis dit, bon, allez... Je ne vais pas dire que ça ne coûte rien. Il y a une petite contribution. Mais comme on peut étaler, je me suis dit, bon, j'essaye. Et puis, je verrai bien. Et puis, voilà, on est dix mois plus tard. Et je suis toujours là. Et je vais continuer. On va fêter le premier anniversaire de Caroline dans deux mois. Alors, soyez là sur un cours d'hébreu. Donc, j'espère vraiment que Caroline vous a donné beaucoup de motivation, même si je sais que vous en avez énormément. Donc, voilà, vous voyez le résultat. Caroline est là. Elle est hyper contente. Elle avance. Donc, vous aussi, si vous voulez passer nous voir dans les studios de Accord d'hébreu pour nous faire vos retours en H.O., eh bien, n'hésitez pas. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueillera. Toda raba, Caroline. Toda raba. Vani, machelach, mazal tov. Je te souhaite mazal tov. Toda. Vejam nifla. Leitraut. Sous-titrage Société Radio-Canada